... Le docteur Bouboussisse qui remplace Soumoulie Boubaye, je pense que c'est naturellement une réponse à la demande sociale et c'est une bonne chose pour la jeunesse parce que ça fait une promotion. Maintenant, c'est à la jeunesse de montrer ce qu'elle vaut et aux Maliens de l'accompagner dans la mission que le président de la République a bien voulu lui confier. Donc, je pense que les priorités, elles sont nombreuses au fait. Tout est prioritaire dans le pays actuellement. La question du centre, la demande sociale. Quant au remplacement du premier ministre Soumoulie Boubaye Maïga par Bouboussisse, moi je ne pense pas que ce choix soit très éclairé parce que nous attendions quand même quelqu'un qui pouvait être quelqu'un d'un rassemblaire, un homme très expérimenté politiquement et techniquement. Mais cela ne tient. Comme il est le premier ministre, c'est le premier ministre de tous les Maliens, il sera là pour les Maliens et aussi, par ailleurs, il est mieux indiqué pour connaître les raisons qui ont fait partie de Boubaye. La nomination de M. Bouboussisse comme premier ministre, pour moi, quand même, ça c'est la catastrophe. Parce que M. Bouboussisse, là où le Mali se trouve, M. Bouboussisse ne peut pas vraiment rélever le défi. Étant donné que c'est lui qui était le ministre des finances du Mali. Et toutes ces crises, c'est la faute au ministre des finances parce qu'il y a un problème d'économie au Mali aujourd'hui. Donc, je ne peux pas comprendre que le président de la République peut avoir comme choix M. Sissi. Par rapport aux urgences, il faut d'abord le problème du centre et le problème de l'école. il faut une concertation nationale rapidement pour que le Mali puisse vraiment avancer. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada